... Boulevard des Opinions Les journalistes de Soleil FM analysent l'actualité Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Une première peut-on dire dans l'histoire de la Cour constitutionnelle du Bénin. Ces portes qui s'ouvrent pour accueillir récurrents avocats et journalistes pour des dossiers sur lesquels l'instance a été saisie. Les attentes ont-elles été comblées quand on a parlé d'audience publique ? A quoi s'attendaient les Béninois ? Ce qu'ils se sont représentés a-t-il été ce qu'ils ont remarqué ce matin ? Et quelles interprétations ceux qui sont sur ce plateau font de cette première audience publique de la Cour constitutionnelle présidée par Joseph Diabueno ? C'est le sujet principal à l'heure du jour de ce débat sur Boulevard des Opinions. Vous êtes sur Soleil FM, la 106 FM. Vous êtes aussi sur CICA TV pour ceux qui nous suivent sur les écrans télé. En studio, Romuald Rouy. Bonsoir. Bonsoir à vous, Satouna Gersou. Bonsoir aux fidèles auditeurs de Soleil FM. Et je n'oublie pas aux fidèles téléspectateurs de CICA TV. L'orée Satineau, bonsoir. Bonsoir Satouna et bonsoir à tous. Les deux en studio. En attendant ceux qui nous rejoindront, Romuald Rouy, je l'annonçais donc, Joseph Diabueno qui a accueilli à la Cour constitutionnelle, journaliste récurrent et avocat. Nous allons suivre ici quelques extraits de ce qu'il a dit. Des dossiers ont été annoncés en récurrent à, entre autres, saisir la Cour sur le COSLEPI, la durée de validité du COSLEPI, le COSLEPI, le délai d'installation de cette institution appelée à l'actualisation de la liste électorale permanente informatisée au titre de l'année 2017 qui a été mis sur pied, ce COSLE, le 8 mai dernier. Que pensent le président de la Cour, les conseillers à la Cour ? Que dit le requérant, suivant Joseph Diabueno, président de la Cour constitutionnelle ? Au thème des articles 219, dernier alinéa et 269 du Code électoral, citation, le Conseil d'orientation et de supervision se met en place le 1er juillet de chaque année et c'est ses travaux le 31 janvier de l'année suivante. Fin de citation. Citation, la liste électorale est permanente et informatisée. Fin de citation. Citation, elle fait l'objet d'une actualisation annuelle. Fin de citation. Il en résulte que le COSLEPI, organe chargé de la supervision de l'actualisation annuelle de la liste électorale permanente et informatisée, se met en place chaque année du 1er juillet au 31 janvier de l'année suivante. Si les circonstances n'ont pas permis l'installation à temps du COSLEPI de 2017, cette situation ne saurait se perpétuer, contraire et guêle, et impacter sur les années suivantes. Il s'ensuit que le mandat en cours ne saurait se poursuivre au-delà de la date légale d'installation du COSLEPI de 2018. Dès lors, il y a lieu de soumettre à la plénière la décision de ce que le mandat du COSLEPI installé le 8 mai 2018, qu'au titre de l'année 2017, prend impérativement fin le 30 juin 2018. Un autre recours porté contre la cérémonie des prestations de serment des membres de la Cour constitutionnelle. Lorsque, comme en l'espèce, le législateur impose aux membres désignés d'une institution de prêter serment, le président de la République et les membres du bureau de l'Assemblée nationale, c'est bien en présence de cette personnalité. La préposition de lieu devant auquel recours le texte visé a le sens de « en présence de » lorsqu'elle se réfère aux personnes. Or, il n'est pas contesté que les membres désignés de la Cour constitutionnelle ont prêté serment en présence du président de la République et des membres du bureau de l'Assemblée nationale. Voilà quelques extraits de cette audience publique. Et il nous a rejoint, Honoré Benjamin Naoum. Bonsoir. Vous êtes le président de CICA TV, cette chaîne partenaire qui relève depuis peu cette émission. Président et directeur, évidemment. Alors, quand on parlait de l'audience publique à la Cour constitutionnelle du Bénin, quelle était-vous, votre compréhension de la chose ? Contradictoire, publique et tout ? Vous êtes fait votre présentation qui s'est retrouvée confrontée à ce qui a été aujourd'hui. Qu'est-ce que vous retenez ? Merci. 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 Je suis resté sous ma soif parce qu'on a présenté la requête sans qu'il n'y ait un débat véritable. Parce que si vous amenez aujourd'hui les requérants à pouvoir solliciter les services des avocats, parce que je me demande, je me pose une question également de savoir est-ce que véritablement lorsque je suis requérant et je formule un recours devant la haute juridiction, est-ce qu'il y a des avocats qui ont mis d'office Ou du moins, je devrais solliciter moi-même, en tant que récurrent, les services d'un avocat pour défendre ce pourquoi j'ai porté ce recours. Donc, il y a de ces questions qui restent sans réponse à mon niveau, bien évidemment. Et ça pose effectivement un problème. En fait, je me dis qu'on s'inscrivait dans une bonne dynamique peut-être. On avait une très belle, ou du moins, on avait une bonne intention. Parce que, n'oubliez pas, avant l'installation, avant la désignation des membres, devant constituer cette sixième mandature de la Cour constitutionnelle, il y avait des supputations, il y avait des appréhensions, il y avait des craintes. Surtout quand vous constatez que celui qui, auparavant, était l'avocat du chef de l'État, par la suite, ministre de la République, ministre de la Justice, et qu'il devient le président de la Cour constitutionnelle. Donc, il y avait de ces craintes. Donc, on a voulu quand même montrer qu'on voudrait user de la transparence en ouvrant les locaux de la Cour constitutionnelle au public. Au public, mais aujourd'hui, ce qui a changé véritablement, c'est qu'on quitte le palais de la justice pour la Cour constitutionnelle, et on se retrouve peut-être dans une postule de, en fait, du droit commun, où on devrait aller peut-être au débat où le requérant doit défendre son recours et tout ça. Bon, en gros, je suis resté sous ma soif, véritablement. Je me dis qu'on voulait quand même dissiper les doutes, dissiper les craintes, mais je suis en train de constater que dans la concrétisation ou dans l'exécution de cette réforme qu'on envisageait, il n'y a pas encore d'attente qui soit comblée. Est-ce qu'on peut dire, Richard Tineou, que oui, cet aspect contradictoire n'est pas encore une chose effective aujourd'hui parce que le dossier est programmé ? On n'appelle pas des adversaires qui devraient se présenter de façon physique. On parle de cause des pieds installés en mai et on demande s'il faudrait poursuivre jusqu'à la fin de l'année. Aussi, il faut arrêter, pardon, en juillet. On parle d'installation de la Cour constitutionnelle, si c'est conforme à la Constitution. Si c'est un dossier dans lequel on dit qu'il est plaisir à la Cour de déclarer que le président de la République a violé la Constitution, on pourrait savoir que là, le requérant est contre quelqu'un. Le président de la République serait appelé à la barre et qu'on ne le sort pas dans ce cas de figu aujourd'hui. Justement. Pourquoi on parle d'attente non comblée ? Et justement, on ne saurait quand même parler d'attente non comblée parce qu'effectivement, quand le président de cette Cour, la nouvelle mandature, bien entendu, avait donc parlé ou introduit cette réforme quand le secrétaire général en avait parlé. Je crois que chacun se faisait son idée. On se disait, bon, ça allait se passer de telle manière ou de telle façon. Mais finalement, aujourd'hui, tous, nous avons une idée de comment, finalement, cette démocratisation de la Cour constitutionnelle va donc désormais se dérouler. C'est donc ouvert au public. On pose les sujets où on évoque les préoccupations des requérants et après, on délibère. Donc, je crois que fondamentalement, on a fait peut-être un pas, mais ce n'est pas, il n'y a pas quand même un changement de fond tant qu'auble. Parce que, comme vous le disiez tantôt, s'il faut à chaque instant que les deux parties soient présentes et pour qu'on donne la parole à tout le monde, c'est un peu comme d'aucun l'aurait dit, on transformerait la Cour constitutionnelle en un autre tribunal où on écoute les parties et c'est en fonction donc de ce qui est dit ou en fonction de ce que les requérants ou sinon ceux qui ont posé les deux parties auraient dit qu'on va donc vouloir statuer. Bon, et là encore, je dis, on ne peut pas, on ne peut pas, sinon on ne peut pas accepter, on ne peut pas le faire comme ça puisque le droit est là, les tests sont là et il s'agit d'interpréter les tests. Et ceux qui sont là, ils sont commis pour la tâche, ils savent ce pourquoi ils sont là, c'est pour interpréter. Donc dire qu'on va désormais appeler ou inviter les deux parties, les écouter, je crois que c'est parce qu'à un moment donné, nous-mêmes en tant que journalistes, je veux parler des médias classiques ou que ce soit les réseaux sociaux, on a donné une certaine proportion à l'événement ou à cette réforme. On a peut-être pensé tout, on a tout dit par rapport et finalement, la réforme peut-être a accouché d'une souris. Et on se dit, ah ben là, ce n'est pas ce à quoi nous nous attendions. Et là, je dis, cela ne pouvait donc pas se passer comme ça. C'est parce qu'on a à un moment donné pensé autre chose, on a donné une autre interprétation de ce qui allait se passer. Et aujourd'hui, ce n'est pas totalement ce qu'au début nous avions pensé. Sinon, la méthode actuelle adoptée donc par cette cour constitutionnelle, moi je dirais que c'est peut-être, il n'y a pas eu de grands changements, il n'y a pas beaucoup d'avancées, si ce n'est peut-être, comme Romia le disait tout à l'heure, permettre au public donc d'accéder à la salle ou d'être en face peut-être du président de l'institution lors de la délibération. Et je ne sais fondamentalement à quoi cela aurait servi. Sinon, au départ, c'est vrai, moi aussi je me faisais, ma petite idée, je me disais certainement qu'on va peut-être comprendre, c'est-à-dire donner la parole peut-être notamment à celui qui a, au requérant, pour qu'il puisse motiver ce qu'il est en train de dire, parce que vous déposez une plainte, vous déposez une requête, mais vous n'avez peut-être pas... Il peut manquer des éléments d'appréciation, c'est ce que je veux dire. Il peut manquer des éléments d'appréciation pour les juges afin qu'ils puissent statuer. L'opportunité, déjà, c'était que c'est requérant plus, ça va la possibilité... Tout à fait, de compléter ou d'appuyer ce qu'ils étaient donc en train de dire. Maintenant, est-ce que... De être interrogé comme au tribunal. Oui, on leur donne la parole, mais ça ne serait pas quand même des échanges contradictoires comme on l'avait peut-être pensé. Mais... Eux ont dit que c'est contradictoire. La Cour a dit que c'est contradictoire. Oui, mais aujourd'hui, nous avons en face de nous la réalité. Écoutez, il n'y a pas eu d'un débat contradictoire. Il n'y a pas eu un débat, en tout cas. Il n'y a pas eu des échanges contradictoires. Mais quand vous allez vouloir... Et vous l'avez évoqué tout à l'heure. L'Assemblée vaut une loi. Et on envoie la loi à la Cour constitutionnelle. Je prends par exemple la loi sur le droit de grève, qui, entre-temps, a été retirée à certains agents de la fonction publique. La loi a été envoyée à la Cour constitutionnelle. La Cour dit, bon, il y a une requête qui dit, écoutez, cette loi est anticonstitutionnelle. La Cour dit, je veux écouter les deux parties. La Cour invite qui ? Le président de l'Assemblée nationale ? Mais je crois qu'il y a de quoi qu'en fait. On a effectivement une bonne volonté de pouvoir changer les choses, de pouvoir rendre transparent. Il y a une certaine volonté de transparence et d'équité pour cette mandature de la Cour constitutionnelle. Mais je crois que ce n'est pas encore la méthode, ce n'est pas encore la manière. Et je crois que par la suite, ça viendra. On avait Benjamin Aoum, vous demandiez tout à l'heure de ranger tout ça au placard. C'est comme un règlement intérieur qui a été modifié. On le saurait déjà pour un règlement intérieur modifié le 11 juillet dernier. Aujourd'hui, à la fin de ce même mois, ranger tout ça au placard, il va falloir faire avec ce qui est disponible, ce qui a été fait. Il va falloir faire avec d'une manière ou d'une autre. A moins de retourner et de dire, bon, en modifiant à nouveau. Merci. 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 On ne lui en fait pas le reproche. J'espère. Merci. 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 Luc. Alors, Romyald Roux, vous avez suivi ce qui s'est passé à la Cour. On aurait parlé tout à la décision. Ce qu'on a constaté, c'est quoi? On lit les dossiers qui sont inscrits. on lit un projet de décision de la Cour constitutionnelle et on informe que ce n'est pas encore une décision de la Cour constitutionnelle de proposition et ce n'est pas encore une décision de la Cour constitutionnelle après avoir lu tout ça on remercie le public qui était là et on dit au public revenez le soir pour avoir cette fois-ci les décisions de la Cour constitutionnelle pensez-vous que entre les propositions qui ont été lues à l'assistance et les décisions qui seront prises quelque chose se passerait dans cet intervalle de temps pour modifier la proposition pour qu'elle ne devienne pas la décision finale ce qui sortirait ? oui peut-être parce que les choses peuvent évoluer évoluer comment ? puisqu'on n'a pas donné la parole aux récurrents on n'a pas donné la parole aux avocats puisqu'on parle de proposition et donc soit les propositions sont maintenues et seront prononcées comme des décisions dans l'après-midi ou soit véritablement on modifie un peu comme tenu d'un certain nombre d'une certaine clévoyance que l'on a eue après le départ du public peut-être au-delà de ça tout ça c'est je mets tout ça dans les insuffisances ou les contraintes ou les obstacles qu'on note déjà dans l'exécution de cette initiative par exemple et moi je dis une chose je dis que nous sommes en train de nous éloigner un peu de cette volonté qu'avaient affichées quand même les membres ou les citoyens béninois qui avaient participé à la conférence nationale des fausses vives vous voyez on a voulu faire de la haute juridiction une institution sacrée et voilà et de plus en plus aujourd'hui je trouve que avec cette ouduce les institutions restent sacrées quand même oui parce qu'il y a une audience publique que ça reste sacrée ce serait désacralisé ça reste sacré mais vous voyez avec ce qui parce que attendez le public on aurait Naom l'a dit le public a assisté au débat vous voyez avec moi quand je quand j'extrapole un peu et je prends le cas du dossier qui se fait actuellement le public assiste au débat et constate et voit à travers les propos à travers les propos de ceux qui sont appelés à la barre on imagine un peu la décision qui peut être issue d'accord c'est vrai que le juge peut prendre le contre-pied de tout ce que le citoyen s'imagine à travers en fait après avoir suivi les débats et tout ça mais le citoyen qui participe à l'audience à la cour constitutionnelle se fait une idée et voilà quelle décision on pourrait donner parce qu'il a écouté différentes parties impliquées dans le dossier oui justement et voilà on se dit voilà cette décision là peut être favorable au requérant et vous constatez que la cour donne une décision qui est défavorable au requérant par exemple ça pourrait ça pourrait plus choquer je suis d'accord que nous avons toujours connu et d'ailleurs nous avons connu ceux qui ont par la suite étaient présidents de la cour constitutionnelle ils ont été par le passé des contestataires des décisions de la cour on en a connu et donc je suis d'accord qu'aujourd'hui avec cette décision il y aura plus de contestations dans l'opinion et non seulement ça on va limiter également les recours je me dis d'aucun estime pourquoi limiter les recours ça reste gratuit c'est écrit justement ce n'est pas la cour qui limiterait les recours mais avec ça par exemple si je dois venir défendre mon recours devant la cour il y a d'autres personnes qui aiment peut-être bien écrire ce qu'ils ont comme appréhension un certain nombre de choses qui peuvent pas si ils en étaient convaincus pourquoi pas vous le dites je suis d'accord ce que vous avez écrit on ne vous demande que de venir dire ça dire ça répondre aux questions qui vous seront posées dans ce cas et vous devriez également ou du moins je ne sais pas si c'est c'est une obligation que vous ayez un avocat ce n'est pas une obligation d'avoir un avocat le chevalet tout à l'heure le règlement intérieur ce n'est pas une obligation vous pouvez c'est une possibilité qu'on vous laisse mais pas qu'il vous ait exigé de venir désormais avec un avocat il faut habituer les bénuats désormais à cette culture-là à cette nouvelle donne-là ça va prendre du temps mais je me dis ça pourrait ça pourrait quand même amener d'autres citoyens qui étaient peut-être des actifs requérants ne plus être requérants ou du moins vous voyez avec cette promptitude où les citoyens décident de faire recours parce qu'ils ont constaté si et ça vous allez voir on va comptabiliser nous sommes là pour pouvoir pour pouvoir le faire en un an nous allons voir les recours que la coup diorbeno aurait de toute façon il n'y a eu aucune décision encore la décision de ce soir je suis d'accord mais pour moi ça provoquerait la réduction franchement des recours devant la cour constitutionnelle vous pensez non je ne vois pas encore en quoi cette méthode cette réforme limiterait les recours à la cour constitutionnelle si déjà avait par exemple par le passé l'habitude d'introduire des requêtes peut-être un peu fantaisistes ou c'est-à-dire ils ne sont pas eux-mêmes très convaincus mais peut-être à l'issue d'un débat ils se disent ça c'est quand même ça va à l'encontre de notre loi fondamentale ou je vais peut-être déposer un recours dès demain à la cour constitutionnelle je pense que ceux-là pourront peut-être se retenir désormais bon ça par exemple je peux dire oui mais je dis dans la forme actuellement peut-être les gens seront ou les gens diront nous sommes peut-être fatigués de venir dans la matinée d'attendre peut-être jusqu'au soir si je dois quitter par exemple Paracou ou autre au Porto Novo je viens j'attends et puis rien que parce que j'ai déposé un recours à la cour constitutionnelle je crois que c'est peut-être là le problème mais cela n'empêcherait pas les citoyens ceux qui constatent ou ceux qui sentent qu'il y a des violations de notre loi fondamentale de la constitution de déposer des recours moi je pense non je n'ai pas dit que ça empêcherait je dis ça réduirait considérablement c'est ce que j'ai dit mais attendons de voir attendons de voir moi je pense on doit renoncer attendons de voir les recours seront toujours déposés vu les tracasseries que cela pourrait ou du moins vous déposez normalement vos recours si vous ne pouvez pas c'est tellement qu'il y aurait la possibilité de vous faire représenter par quelqu'un moi je trouve que le problème ne devrait pas se poser je ne suis pas possible de donner mon avis mais à l'ouverture aujourd'hui c'est vrai que quand les conseillers voulaient rentrer on a dit la cour et puis ça a projeté tout de suite dans cette ambiance de tribunal mais moi j'aimerais que par la suite comme on entend au niveau des tribunaux accusés quels sont vos noms prénoms d'ateliers on n'a appelé aucun requérant là-bas donc finalement c'était un public déconseillé donc tracasserie pour tracasserie ne devrait pas en avoir voilà il ne devrait pas il ne devrait pas il ne devrait pas il ne devrait pas y avoir c'est pourquoi je dis il y a une chose il y a une chose qu'on constate aujourd'hui si entre temps on dit on nous parlait d'un débat on nous parlait d'un débat et si entre temps le débat avait lieu du contradictoire et si pour la première audience nous n'avons pas eu droit à un débat contradictoire cela ne voudra pas signifier que nous n'aurons pas pour les prochaines audiences nous n'aurons pas des choses je dis attendons le voir on aurait Benjamin Aoum est-ce qu'on peut comme certains l'estiment déjà dire que ce flottement ou ce qu'on a connu aujourd'hui comme audience publique qui pour beaucoup n'en est véritablement pas une parce que le contradictoire annoncé on n'en a pas eu ce sera parce que il n'y a pas dans l'équipe un professeur en tout cas un spécialiste du droit constitutionnel est-ce qu'il n'y a pas l'est-ce qu'il n'y a pas on aurait Benjamin Aoum je ne vous arrête pas je venais d'avoir notre envoyé à la cour constitutionnelle qui devrait recevoir en tout cas écouter les décisions de la cour les premières décisions de la cour constitutionnelle présidée par Joseph Diogbenou sont tombées comme on le disait déjà les propositions qui ont été faites le matin sont devenues les décisions de la cour et là-dessus nous nous proposons pour demain déjà peut-être de réunir les spécialistes de la chose on a entendu tout à l'heure quand on écoutait le président de la cour constitutionnelle dire que le coste qui a été installé en mai on a dit que la proposition qui a été faite c'était que le mandat de ce coste des pays prenne fin impérativement en juin en attendant de descendre de ce plateau et d'avoir les décisions de pouvoir les lire et d'inviter les spécialistes est-ce que ce n'est pas déjà une première jurisprudence qui est ravalée là vu que je crois l'une des dernières décisions de la cour sous Théda disait que ben oui nous avons installé le coste des pays et c'est pour six mois de la cour Merci. Merci. Je le disais tout à l'heure, le casse n'est plus installé en mai. Doit-il finir son mandat en juillet ou doit-il continuer pour six mois ? Joseph Diogwenou et les conseillers à la Cour ont tranché, a priori en tout cas, en attendant que nous n'ayons véritablement confirmation sous réserve de décennies de feuilletés et tout ça. Bon, là, on parlerait de revirement jurisprudentiel. Donc, là, on nous dirait que ce n'est pas la première fois au Bénin qu'on a connu des jurisprudences qui n'ont pas été véritablement confirmées et tout ça. Mais ça pose véritablement un problème parce que, vous savez, c'est vrai qu'on pourrait s'attendre à un certain nombre de choses. Vous savez, il y aura des moments où, quand il s'agit des questions d'intérêt national, la Cour ne procéderait pas à de la contradiction, en fait, ne procéderait pas à des débats contradictoires parce que là, ça... Elle est publique. Elle l'a dit dans le règlement intérimodifié. Également. Parce que, attendez, quand on, pour une première audience, on décide de ne pas aller à du contradictoire et quand on passe à un revirement de la jurisprudence quand même de la Cour au lot, je trouve que, franchement, ça vient confirmer tous les doutes que les gens avaient, toutes les craintes et tout ça. Sous réserve, hein ? Oui, sous réserve, bien évidemment. À être reposé, d'aller écouter, d'aller lire tout ça parce que nous avons les banques. Nous avons une banque de sang que nous sommes à fond de réunir à propos. Tout à fait. Mais bon, je me dis, je me dis, est-ce que cela changerait grand-chose actuellement ? Parce que, oui, ils auront... Heureusement que nous n'avons pas une échéance là, tout de suite. C'est vrai que 2019 n'est plus loin également. Mais bon, voilà, la Cour l'a dit et on estime qu'ils sont assez sages. Bon, on ne va pas jeter tout de suite aux premières semaines du discrédit sur leur sagesse. Eh bien, ils sont sages, ils ont rendu leurs décisions et puis, voilà, on les accepte comme ça. Ils sont sages et ils vont demeurer sages, Romian, oui. Oui, tout à fait. Il faudrait pas, un peu comme Honoré Benjamin, Naoum le disait tout à l'heure, que les Béninois s'attendent à tout. Je dirais que, il ne faut pas qu'on soit à la mise aussi. Dans tout, il y a du bien, comme il y a du... Il n'y a pas du mal, mais il y a de moins de bien aussi. Tout à fait, tout à fait. Mais je vois ce que Naoum est en train de dire, un peu comme il faut s'attendre à tout, à toutes les interprétations. C'est vrai que déjà, avec cette première décision de la Cour, je continue de réfléchir, moi aussi, par rapport, puisque quand vous voyez un peu la deuxième requête qui parle de l'installation des membres de cette Cour, de la Cour constitutionnelle, où on parlait de l'expression « devant le chef de l'État » et « devant » et « en présence » de... Si la proposition s'est confirmée, ça dit que la cérémonie d'installation des membres de la Cour constitutionnelle, c'est bien dérouillé... Le souffle de l'État, est-ce que vous êtes... En fait, elle est étonnée de ce qu'on dise que, voilà... Et en fait, quand on se voit aujourd'hui que la Cour d'Obelou dise, voilà, la cérémonie de prestation de serment est contraire à la constitution... Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Justement, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Moi, je dis... Mais c'est ce que, même si vous faites partie de cette Cour, vous n'allez pas le dire... Je parle de vous, mais ne le direz pas ! Non ! Mais pourquoi ne pas le dire ? Si tant est que ça ne respecte pas... Nous, nous sommes là pour interpréter les tests. Et jusque-là, mais on a toujours vu des prestations de serment, on a toujours vu comment ça s'est déroulé. Ce n'est pas seulement devant le chef de l'État ou en présence des autres. Mais écoutez, là, nous sommes en train de vouloir vous suivre les mots, là, et qu'on cesse de tourner autour du corps. La première personne qui devrait te plaindre est-ce que ce n'est pas le président de l'Assemblée nationale ? C'est le président de l'Assemblée nationale. Il ne s'est pas plein. Il ne s'est pas plein. Et c'est un démocrate de conviction. Le peuple béninois a élu des représentants. Le peuple béninois a envoyé ses représentants au Parlement. Et le premier responsable de ceux-là, c'est le président de l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale a désigné quatre représentants au sein de cette Cour constitutionnelle. Donc, a priori, comme ça se faisait toujours... C'est-à-dire, en fait, cette décision vient dire quoi ? Cette décision vient dire que la manière où, telles que les autres cérémonies antérieures se sont déroulées, n'est pas totalement conforme à la Constitution. Non, pas vraiment. Mais c'est ce que je conclue, moi. C'est ce que je conclue. Le président de l'Assemblée nationale s'est déroulée en présence, toujours, de même... Oui, en présence, mais pas... Le bureau de l'Assemblée nationale. On l'a dit, on a fait ce débat ici. Le chef de l'État a dit, je reçois votre serment. Il dit, je. Le chef de l'État a dit, je. Et mieux, on a vu... En nom de l'exécution, peut-être, de législation. Pas du tout, pas du tout. En son nom personnel, ou en sa qualité de chef de l'État. Et on a vu également, et Vigile l'a si bien caricaturé en disant qu'il était assis au bon milieu d'un podium comme un monarque que tout le monde vient finir. Donc, je pense personnellement que ce n'est pas l'image que nous nous voulons. Ce n'est pas... Les tests ne disent pas ça. Et quand on commence déjà à ne pas jouer sur les mots, c'est vrai que ça peut peut-être inquiéter, mais attendons toujours de voir. Faisons confiance à cette cour. Attendons, puisqu'on a parlé pour, en ce qui concerne le COS, les pays, on dit que là, délai, que ça finit, je crois, en juillet désormais. Sous réserve. Sous réserve. La décision sous la bouche. J'ajoute toujours ça. Oui, ben. J'ajoute ça. Si t'as que c'est ça, alors qu'on... On l'a déjà parlé de novembre. Donc, je crois que... Le prince Albonian avait saisi la cour de l'État, ce que vous avez dit pendant votre installation. Tout à fait. Ça devient une décision de la cour conditionnelle. Et maintenant, c'est devenu une décision. Une décision. Eh ben, donc, là, attendons toujours de voir, mais je ne souhaiterais pas qu'on commence déjà par jeter la pierre à cette cour. On fait confiance aux sages. On l'a pas encore fait. On fait confiance aux sages, parce que lorsque vous allez vouloir interroger aujourd'hui le professeur Joseph D'Orgonou, le président de la cour, par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui, à cette première décision, il vous dira que tout ce qui a été prévu a été fait. Enfin, tout a été fait. Il n'y a pas d'irrégularité observée et constatée dans le déroulement des choses. Donc, je crois que si nous nous trouvons des insuffisances, c'est vrai, il y a des choses qu'on va améliorer au fil des temps ou des jours. Donc, il faut que nous attendions également pour voir. On arrive, Benjamin Aoum. On descend tranquille. On va prendre les décisions les toutes premières de la cour et on les lit pour faire des analyses plus approfondies plus tard. On va prendre les décisions les toutes premières de la cour. On va prendre les décisions les toutes premières de la cour. On va prendre les décisions les toutes premières de la cour. Et cela, Honoré, ce n'est pas pour vous dire que ce sera ça. Mais quand vous lisez cette mouture déposée à l'Assemblée nationale, vous voyez que le coste des pays n'a plus sa raison d'être parce que la gestion du fichier électoral est versée désormais à la Commission électorale nationale autonome. Donc, si prochainement, on dit qu'il y a plus coste des pays, on ne devrait pas en être surpris. Pas paniquer. Je dis qu'il faut pas salamé. D'un moment de démocratie, simplement, Honoré Benjamin Naoum. Merci, Honoré Benjamin Naoum, président de Sika TV, directeur de l'information de cette chaîne de télévision. Mohamed est surpris quand je l'ai dit, vous le confirmez. Je dis président de Sika TV, Mohamed parfois sourit, il me prévaut que je dise directeur. Il n'a peut-être pas au complet l'appellation. Ok, d'accord. L'autre qui est sur la carte de visite, on garde ça. Merci également à vous, Romial Doroui. Merci, Richard Naoum, pour votre participation à ce débat. Mohamed Liamili a assuré la mise en onde. Je suis Saturne Diasu. Je vous dis, vous, amis auditrices, auditeurs, téléspectatrices, téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Et à demain pour un autre numéro d'Intégral et de Boulevard des Opiniens.